Ils ont envoyé une petite vidéo de Nathan Usan où il raconte de son père qu'il avait un paquet d'argent. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à parler. Il a dit à Nathan, qui était petit, puisqu'ils étaient encore en France, il lui a dit « Tu vois, cet argent, c'est Hachem qui me l'a donné, c'est lui qui veut que j'aie cet argent. » Il lui dit « Alors ça veut dire que tu ne peux pas le perdre, personne ne peut te le prendre. » Tu vois, cet argent, il ouvre la fenêtre et il jette l'argent par la fenêtre. Et cinq minutes après, quelqu'un tape à la porte, il dit « Excusez-moi, j'ai vu cet argent qui est tombé de votre fenêtre, je vous l'ai ramené. » C'est toi qui me les a donnés, pas moi. C'est comme ça qu'il faut vivre. Si tu veux réussir, c'est comme ça que tu dois vivre. Comme quelqu'un qui n'a rien à perdre. De toute façon, on va tout laisser. De toute façon, on s'en va. C'est que je veux dire, si encore on était là éternellement, tu peux dire « J'ai un avenir à construire, puis je vais rester là pour un moment. » Mais de toute façon, on va partir, on va tout laisser. Alors autant vivre de cette façon depuis maintenant. J'ai rien à perdre. Donc j'avance. Parce que j'ai rien à perdre. Mais si j'ai à perdre, ça y est, je suis bloqué. C'est fini, ça va me gérer. Mme Calfon Razak. Pensez à vous tout à l'heure au Côtel. Je me disais, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu au Chirou. On n'a rien à perdre. Quelqu'un qui vit comme ça, il peut tout faire. Il n'a rien à perdre. Il peut monter en Israël parce qu'il n'a rien à perdre. Mais si maintenant, il a des choses à perdre, il vaut mieux qu'il ne monte pas. Parce qu'il va perdre des choses. Donc après, il va faire la tête, il va pleurer. Parce qu'il a perdu des choses. Mais quelqu'un qui n'a rien à perdre, il a l'avance, c'est tout. Bah, au Hachem, ce que j'ai, c'est merveilleux, c'est tout. C'est la volonté d'Hachem. Je vis en volonté de Dieu permanente, c'est tout. Je ne sais rien. C'est comme ça qu'il faut vivre, si vous voulez réussir. Si vous vivez comme quelqu'un qui n'a rien à perdre, vous allez tout gagner. Tout est à vous. Le monde entier vous appartient. Si vous vivez comme ça. Et si vous vivez avec quelqu'un qui se construit, qui s'est à lui, ça s'est à lui, ça s'est à lui, plus il ajoute, et plus il fait des tours de chaîne autour de lui, plus il s'enchaîne, il s'enchaîne, il s'enchaîne, il s'enchaîne. Et après, il ne peut plus bouger, il ne peut plus bouger. Il ne peut plus bouger, il a fermé chez lui. Celui-là, il va dire ça, l'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire ça, l'autre, ta, 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 ta. Il ne peut plus bouger du tout. Il ne peut plus rien faire. Il a construit quelque chose. Il est dépendant de sa construction. Il faut ouvrir. Alors, tout ça, je vous ai dit maintenant, c'était pour vous parler du lien de la Emunah et des liens dans les distances. Mais Bémet, il n'y a aucune distance du tout dans le monde. C'est que imaginaire, c'est tout. Là où tu es, tout vient, là où tu es. Tout. Même pour te marier, tu vas voir quelqu'un, il va venir taper à ta porte, il dit, tu ne veux pas te marier ? Tout. Il a parlé à ça, tout, 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 tout. Tout. Les gens, ils disent, alors, mais la Ishtadlut, c'est quoi ? Mais c'est ça, la Ishtadlut. La Ishtadlut, c'est d'enlever l'ego. C'est ça, la Ishtadlut. La Ishtadlut, c'est de se débarrasser de la construction personnelle. Si tu arrives à te débarrasser de ça, tu es ouvert à toute la réussite du monde. Et après, tu le vois, vous prenez le compte du tam, du cordonier, vous avez tout dedans, comment il faut vivre. Tu vois, même sa réussite, c'est une réussite époustouflante, c'est une réussite extraordinaire qu'il a. Tu sais, Abraham el-Nachman, il l'écrit, il devient roche de tous les tzadikim de la génération. C'est-à-dire, il arrive le top de ce qui peut arriver, quelqu'un peut arriver dans ce monde. Mais tu le vois qu'il le vit comme quelque chose qui lui est complètement étranger. Il ne vit pas ça comme le résultat de quoi que ce soit qu'il a fait dans sa vie. À aucun moment, il va dire, bon, ben, j'ai bien fait de faire ça, parce que ça... À aucun moment, il va dire ça, parce qu'il ne ressent pas du tout ça. Il se sent bercé par Hachem. Il se sent comme un... Comme David Améler, il dit, je suis comme un bébé dans les bras de sa maman. Est-ce qu'un bébé dans les bras de sa maman, il va prendre des responsabilités, ou il va s'accuser, il va avoir de l'ego, des choses, rien du tout, rien de tout ça. Si tu vis comme ça, tu n'as aucun problème. Bien sûr, il ne faut pas faire ça si on n'est pas... Il faut être vrai, il faut être dans ce niveau-là. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est ça qu'il faut viser. Et tout ce qu'on peut arrondir les angles dans ce qu'on a, pour avoir de la tolérance, pour être tolérant, pour savoir que ce que j'ai, c'est Hachem qui m'a donné. Je suis comme je suis, parce que Hachem, il m'a fait comme ça. Hachem, il m'a fait comme ça. J'ai vécu dans un milieu où j'ai appris des choses, où j'ai été éduqué d'une certaine façon, et tout ça m'a donné que je suis comme ça. Et l'autre, il n'a pas été éduqué comme ça. Il lui manque des choses. Moi, on m'a donné ça. Lui, on ne lui a pas donné ça, on lui a donné d'autres choses. Tu deviens tolérant. Et le tzadik, c'est le plus grand tolérant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501